Salut tout le monde c'était FD et aujourd'hui on se retrouve sûrement pour la dernière vidéo de Doki Doki Literature Club malheureusement sûrement la dernière parce que c'est pas si vous savez dans le dernier épisode de deux heures trois heures je sais plus combien de temps il dure nous avons battu monica celle qui nous avait trahi mais je lui en veux pas en fait j'en veux pas trop en fait je sais pas pourquoi je c'est un monstre elle a tué mais les trois petits anges mais pourtant je le en veux pas je sais pas bref cesse de blabla et continuons parce que là on va finir le jeu bah j'espère en tout cas avec trois filles parce que monica a disparu allez c'est parti nouvelle partie voyons voir ce qui se passe oh c'est un genre d'école ordinaire comme les autres les matinées sont souvent les pires à être entouré de couple et d'amis qui marchent ensemble à l'école je me dis souvent que je vais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça dit gregorio oh c'est le lit excuse moi excuse moi ça fait un show de trop voir qu'on parle du loup cette fille s'appelle sa vie que ma voisine et amie d'enfance j'avais l'habitude de venir en cours tous les matins et dernièrement nous avons repris cette habitude gregorio tu es fier de moi pourquoi je lui le serai tu sais pour être m'être réveillé à l'heure oh je suis très fier de sa famille je fais tout ce que tu veux disons que tu fais ça depuis un moment déjà et oui mais tu n'as jamais rien dit à ce sujet même si on marche ensemble pour aller en cours tous les jours bah oui il est toujours pensé que c'était sous entendu c'est gênant de le dire toi allez s'il te plaît ça me motive bien bon d'accord je suis fier de toi c'est au lit tout ce que tu veux c'est lui nous traversons la rue ensemble et nous rapprochons de l'école au fur et à mesure que nous avançons les rues deviennent de plus en plus bondés remplis d'autres élèves au fait gregorio c'était décidé à rejoindre un club un club à donc leur fait vraiment tout ce qui est début ok j'ai déjà dit je ne suis pas intéressé tu crois c'est à dire que je répète toujours ce que je ne suis pas intéressé par un club mais quelque chose me dit que c'est au lit mais quelque chose me dit que c'est au lit que c'est au lit le prendra vraiment mal après je crois qu'il y a une faute après tout comment puis-je lui dire que le club sont une perte de temps alors qu'elle même président club ah c'est au lit serait ce club de littérature à vous dire oui je pense que j'ai essayé du club que je vais rejoindre vraiment le kelly moi je pense que je vais garder la surprise ou méchant soit patient tu le sauras bientôt je me suis toujours demandé pourquoi est ce que je me laisse sur sermonner par une fille aussi insouciante j'ai commencé à me rendre compte que dans un sens je l'envie quand celle lui se consacre à une activité elle peut accomplir de grandes choses c'est donc pour ça que je dois que je me dois de lui faire quelque chose de spécial alors à votre avis va aidant quel club les journées à l'école est banal comme toujours et c'est fini avant même que je me rencontre ce que je vais en fait j'ai sauvegardé au cas où qu'il se passerait comme une nuit on est dans d'où qui d'où qu'il ya théâtre sur club n'oubliez pas donc qu'il se passerait une couille après avoir mis mes affaires dans mon sac je fixe le mur sans expression cherchant un semblant de motivation voyons voir je me remémore le numéro de la salle du club sur un dépliant que j'ai lu je monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je m'en rend rarement étant utilisée en général par les élèves de terminal peu de temps après je trouve la salle j'ouvre timidement la porte devant moi bonjour ah ah et voyons que qu'est ce que tu veux faire ici bah je viens je jette à être à l'intérieur de la pièce alors c'est toi le fameux gréorio donc c'est lui parle toujours mais merci à vous d'être venu ici c'est un plaisir de faire votre connaissance gréorio ça fait bizarre de les revoir normal nous sommes le club de littérature je j'espère que vous profitez de votre visite allons yoli pas besoin d'être si formel il va penser qu'on est qu'on est très strict ici ah mince je savais pas désolé natsuki la plus grande qui s'appelle apparemment yoli semble être plutôt timide par rapport aux autres en comparaison la fille qui s'appelle natsuki malgré sa taille semble avoir la plus forte voix tête de mule bien ravi de vous rencontrer les filles j'ai hâte de travailler avec vous travailler et me dis pas que tu vas je suis à tout compris le club que j'ai décidé de rejoindre c'est le tient c'est lui le club de littérature les yeux de celui brille possible c'est pas vrai super clé pas c'est dit on roule ses bras autour de moi tout en sautillant et hé 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 mes quatre ce qui veut dire que nous pourrons officiellement devenir un club je ne sais pas quoi dire il faut fêter ça quelle journée idéale pour cette occasion n'est ce pas oui après tout natsuki s'est enfin décidé à ne gâche pas surprise et pendant que tout le monde vienne s'asseoir autour de la table d'accord des cupcakes et si je préparais du thé à des cupcakes et du thé les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table natsuki et yoli se dirige vers le coin de la salle là où la première attrape un plateau emballé la seconde ouvre le placard me sentant toujours gêné je prends le siège à côté de sa yoli natsuki revient fièrement à la table plateau en vain bien vous êtes prêts tada waouh natsuki retient le papier de la mignonne du plateau révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats que des souvenirs les moustaches sont destinés sont dessinés avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles c'est si mignon ouah ils sont magnifiques et évidemment c'est moi qui les ai faits dépêchez-vous de vous sourire c'est où il se sert à la première je la suis c'est délicieux c'est où il parle la bouche pleine il a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage je tente le cupcake avec mes doigts cherchant le meilleur rang pour prendre une bouchée natsuki silencieuse je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'oeil dans ma direction qu'est ce qu'elle attend que je mors dedans je prends finalement une bouchée le glaçage est doux et rempli de saveurs je me demande si elle l'est ça fait elle même c'est très bon merci natsuki eh bien évidemment que ça l'est je suis une pro après tout inutile de me remercier ou quoi alors que natsuki s'efforce d'accepter le compliment yoli retourne à la table avec un service à thé posé 4 mois est ajouté devant chacun d'entre nous avant de mettre une thé à côté du plateau regardez carrément un service à thé dans cette salle ne t'inquiète pas les professeurs nous ont donné la permission tout est comme avant je vais faire sauvegarder au cas où pour l'instant tout est normal quand ça sera le moment où ça va changer après tout une tasse de thé chaude ne contribue t elle pas à une bonne lecture ah on peut dire ça et tu sais déjà l'impression de nouveau yoli hein ce n'est pas offensé yoli détourne le regard je voulais dire si tu sais je te crois eh bien un livre en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps mais je profite au moins du thé tant mieux lui esquisse un petit sourire en guise de soulagement alors quel genre de livre après c'est tu les mangas et les mangas les mangas et je me remercie discrètement en plaisantant à moitié c'est la tête de notre qui s'élève on dirait qu'elle veut dire quelque chose mais qu'elle reste silencieuse un grand lecteur j'imagine eh bien ça peut changer qu'est ce que je raconte j'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de yoli d'ailleurs et toi yoli moi voyons voir lui suis le bord de sa tasse avec son doigt d'habitude mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques complexe et profond le niveau de créativité et la qualité d'ailleurs tout ça m'impressionne il raconte une bonne histoire dans un tel monde imaginaire allait tout autant lui poursuit clairement passionné par la lecture des mois d'arrivée elle semblait si réservé timide la façon dont ses yeux brillent paris vraiment qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens et tu sais j'aime beaucoup les choses ne se sent pas intimidé si tu ne lis pas beaucoup d'accord je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose que nous avons en communs et julie 1 et bien à propos de c'est la première chose qu'il t'a dit les mangas c'est exact un truc qui a tendance à lire les mangas dans la salle de club tais toi ah ah ça change la première fois elle nous a pas dit ça je me rappelle pas pour une raison étrange d'un truc qui semble être gêné par ce sujet en plus les mangas sont de la littérature aussi tu sais donc si gréau veut lire quelques quelques un de mes mangas n'essaient pas de l'arrêter un truc je ne ferai pas une telle chose toutefois cela pourrait être une bonne occasion pour nous diversifier un peu il peut aussi profiter de cette opportunité pour essayer quelque chose de nouveau je n'ai pas d'accord peut-être ressentant l'attention dans l'air c'est au lit des interrompes peut-être que nous pouvons tous essayer quelque chose de nouveau je pense que ça pourrait être amusant et nous allons pouvoir apprendre à nous connaître un peu mieux aussi je veux dire c'est le genre d'activité que les clubs de l'élateur font pas vrai je ne suis pas contre oui comme toujours tu as raison président j'espère ce que ça veut dire que je devrais essayer de commencer un roman ou quelque chose comme ça et bien ça fera un de plus avec moi ça ne vache pas de le faire si je ne suis pas le seul quand tu as yoli je dois lire un manga ah mais enfin c'est toi qui est sur les courses diversifiées tu devrais être devrait être un peu plus ouvert d'esprit c'est un peu blessant blessant je n'en suis pas rendu compte abondant un air paul yoli réfléchit c'est désolé d'avoir manqué de respect à tes goûts n'est ce qui si si tu aimes ça alors je suis certaine que ça mérite d'être une forme de littérature tu dis ça pour me faire plaisir non je te jure j'ai compris j'ai compris mon erreur donc si tu n'es pas envisagé de commencer un roman alors je te re je te remercie rentre vraiment pas à lire pour de vrai mais comment dire ça me fait extrêmement plaisir que tu fais ça pour moi yoli tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te plaira vraiment entendu de même peut-être que j'irai dans une mairie après réunion tout seul à et aurais-tu venir avec moi ça te dérange pas histoire de lui vraiment amie un début s'aimait pas et tout il se rallait dessus il se critiquait mais non il est toujours tout seul donc oui pareil pour moi c'est si mignon c'est lui mais l'enveilleuse je vais te montrer quelques mangas là bas aussi d'accord oui j'ai hâte la taux qui lui commence à ranger la table et j'espère ce qu'elle a gagné un oui on dirait bien c'est agréable de voir tout le monde en s'entendant pas vrai je pense que tout monde t'aime aussi grégario tu crois ça semble toujours plus joyeux avec toi dans les parages d'ayoli au grégario ne dis pas n'importe quoi c'est gênant bon peu importe j'ai été surprise de quand tu m'as dit que tu l'ancé un club et je pense récemment que tu t'en sors bien on va en faire le on va en faire le meilleur club maintenant que tu nous a rejoint maintenant que tu nous a rejoint chaque journée va être si amusante il ya fait une horreur là maintenant que tu nous a rejoint chaque journée c'est amusant et grégario je tiens vraiment à te remercier je veux dire je suis très heureux que tu rejoins le club de tout la réalité c'est que je savais déjà que tu allais venir hé 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 il y a autre chose aussi je voulais te remercier pour te débarrasser de monica ok 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 se passe un truc il se passe un truc les gars les gars les gars je stresse je stresse oui je suis au camp de ces méfaits peut-être parce que je suis la présidente désormais mais je sais vraiment tout grégario en enant que saïoli non j'ai fait à quel point tu t'es donné tout je t'ai donné pour rendre tout le monde heureux je sais si toutes les terribles choses que monica a fait pour rendre tout le monde triste ça n'a plus d'importance il ya plus que nous de à présent en en et si tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde j'ai hâte de passer chaque jour comme ça avec toi pour toujours et à jamais pour pour tout je ne te laisserai pas le blesser qui j'ai mal c'est monica j'ai désolé j'avais tort il n'y a pas de bonheur ici après tout au revoir celui au revoir au revoir club d'éritature il se passe quoi what the fuck c'est quoi c'est qui monica non non rippie jouer l'audio ddl c non Non C'est la fin Non Vous traduirez chez vous Parce que moi j'ai la flemme Doki Doki Literature Club C'est fini On l'a fini Idée et conception du jeu C'est fini C'est plus qu'il y a qui c'est Oh non Non J'ai chialé Musique d'Anne Salvatore Oh non Monika Ah non C'est Yoli ça Non Je sais pas Si c'est Yoli ça C'est Yoli Et puis cette musique est trop bien S'il y a qui c'est S'il y a qui c'est Supprimé Regardez S Remerciements spéciaux Alexia Matt Oh non Monika Supprimé avec succès Elle est en train de tout supprimer Regardez Traduction fonctionnelle de la team Yashi Et fait avec amour par Tim Salvatado Oh mon dieu Ceci est mon dernier revoir Au club des littératures Je comprends enfin Le club des littératures Est véritablement un lieu Où nul bonheur ne peut être déniché Jusqu'à la toute fin Il a continué d'exposer Des esprits purs A une horrible réalité Une réalité que notre monde N'est pas conçu à comprendre Je ne peux laisser aucun de mes amis Suivre cette épouvantable révélation Pour le temps que cela a duré Je veux te remercier Merci d'avoir réalisé mes rêves Merci d'avoir été un ami Pour tous les membres du club Et par-dessus tout Merci d'avoir fait partie De mon club des littératures Avec un amour éternel Monika Et regardez Les fichiers scripts Absents Où on peut y réinstaller le jeu Quoi ? Non Attendez Ça va éteindre le jeu ? Le truc il attrache Dédé elle sait Elle sait de fonctionner Bon bah vous avez un écran noir Mais tout a été supprimé Il n'y a plus rien Je crois que c'est sur ça Qu'on va s'arrêter Donc Monika Donc oui On ne peut pas avoir de bonheur Si j'ai bien compris Mais une simple question Est-ce qu'on peut avoir une fin heureuse ? Vu que là on n'a eu que des fins tristes On va dire ? Excusez-moi Je suis encore choqué Parce que Monika nous a sauvé Vous voyez Je vous ai dit Qu'elle n'était pas si méchante Que ça Je ne sais pas Donc on va s'arrêter là Je ne sais pas quoi dire Je suis un peu Donc là Le jeu est fini C'est-à-dire que Attendez Vous ne voyez rien Je suis désolé Là je suis en train De trifouiller Attendez Je vais aller Chercher le jeu Et un moment Le jeu a disparu Il est là Caractère Game Oh non Il y a des scripts Et tout Qui ont été effacés Donc en fait Le jeu Il faut le réinstaller Donc bah écoutez Je vais vous laisser là Ça fait 20 minutes Et on a fini Doki Doki Alors je sais Qu'il y a souvent Plusieurs fins Dites moi Dans les commentaires Si vous voulez Que je fasse D'autres fins Bien sûr Avec des coupures Pour ne pas avoir Les mêmes Les mêmes Les mêmes Dialogues Etc Parce que Je suis sûr Qu'il y a d'autres chemins Que j'aurais pu prendre Peut-être pas avoir Les mêmes fins Je ne sais pas Donc dans tous les cas Je vais vous laisser Donc merci D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas A la partager A mettre des commentaires A mettre des gros pouces bleus Bon bah Je vous laisse A plus C'était Snefty Sous-titres par Jérémy Diaz